Face à face entre le secrétaire d'État, sargé du logement, et la diaspora sénégalaise du Burkina Faso. Au menu des essanges, le programme de construction de 100 000 logements. Le projet 100 000 logements, il va au-delà des parcelles viabilisées. Nous sommes venus partager avec nos confrères, nos consoeurs de la diaspora, pour expliquer, définir les modalités d'accès à ces logements, et voir, vraiment, leur présenter ce projet qui est cher au président de la République, son Excellence Macky Sall, et qui a quand même eu l'adhésion de tous les Sénégalais. Des Sénégalais qui prennent note et qui interagissent. Des débats riches et contradictoires, et à l'issue desquels des engagements ont été pris. Ça fait extrêmement longtemps, que nous déplorons le manque d'informations sur pas mal de projets au niveau du Sénégal. Quand vous êtes au la diaspora, souvent, vous n'avez pas toutes les informations nécessaires. Donc, une mission comme celle-là est très bénéfique, car ça nous a permis de poser directement nos questions et avoir les réponses à chaud. Les débats étaient très riches. À l'issue de ce débat, nous avons convenu de continuer à cotiser au niveau de la mutuelle, au niveau de la coopérative, d'adresser aussi à une mutuelle de santé qui nous a été proposée, et de continuer à nous mobiliser aussi pour encore mieux participer au développement économique du Sénégal. Un engagement qui rassure et qui fait déjà rêver. Avec les assurances qui ont été données par le président de la communauté sénégalaise, à l'occurrence le ministre Aronadja, à coup sûr, et dans les jours à venir, pour ne pas dire dans les mois à venir, ils vont passer de 132 millions à des centaines de millions. À la date du 20 mai 2021, la coopérative des Sénégalais établie au Burkina Faso a déjà mobilisé 132 millions de francs CFA et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Une synergie d'action qui fait suite à une promesse du président Sall de leur octroyer des parcelles viabilisées. Cette rencontre alors sonne comme une concrétisation selon le président de la communauté sénégalaise. C'est parti, c'est parti, c'est parti.